Coucou mes choups choups, comment allez-vous aujourd'hui ? Moi très bien, je suis super contente de vous retrouver pour continuer le secret d'Henri tout simplement parce que là on a deux événements importants qui se profilent le relooking de Dylan Ounay, et oui c'est Dylan Ounay, il a été promu et puis la soirée de Amélie, c'est Amélie ? J'ai un doute, je crois que c'est Amélie mais en tout cas la soirée qui s'annonce plutôt cool, on ne sait pas, il va y avoir de la danse voilà, je ne sais pas quand elle aura lieu mais je suis impatiente donc allons-y tout de suite, let's go ! Bon, on commence par quoi ? Les fringues, les cheveux ? Les cheveux ? Qu'est-ce qu'ils ont mes cheveux ? Eh bien, disons qu'il leur faudrait une coupe plus... moderne ? Mais c'est grave moderne ! Nous nous regardons, Jasmine et moi Non, vous êtes durs ! Allez, t'inquiète mec, fais leur confiance, j'espère que tu ne vas pas le regretter Oui, mais tu nous as embauchés pour qu'on fasse de toi un beau gosse Et surtout, on va faire en sorte que ton look reflète qui tu es vraiment Mais... mais je... Non, là, à part être un clone d'Enzo, ce n'est pas toi Exact ! Bah après, elles ne le connaissent pas non plus intimement, donc... Mais c'est vrai qu'elles l'ont peut-être un peu mieux cerné qu'Enzo, ça c'est sûr qu'on ne peut pas le renlever Mouais... T'inquiète ! Bon, je vous suis ! C'est parti ! Après une bonne heure entre les mains du meilleur coiffeur, il s'agit de se pencher sur les fringues D'ailleurs, moi aussi, vous avez vu, j'ai refait ma couleur ! Je ne sais pas si vous voyez grand-chose, mais moi je l'aime bien ! Nous s'écumons quelques magasins en vue de trouver la tenue idéale pour Dylan Bah tant qu'à faire, prenez-lui peut-être des fringues de rechange aussi, parce que moi, il y a des moments où il va transpirer Il faut qu'il lave ses vêtements, tout ça, tu vois... Au début, très réticent à tout ce que nous lui proposons, il finit par se laisser faire, savant vaincu Le résultat est plutôt concluant, allez, on veut voir ! Nous lui avons choisi des habits simples, mais qu'il met en valeur Fini le sauvette ! Dylan a même passé de longues minutes devant le miroir de la boutique Je vois bien sur son visage que le changement lui plaît beaucoup Je suis même un peu émue Dylan est métamorphosé, ce n'est plus un clone Place au vrai Dylan ! Allez, mais montre-le à nous ! Sérieux, ils ne nous l'ont pas montré ? Wow, pas mal ! Pas mal du tout, pas mal du tout, effectivement ! C'est pas dégueulasse ! Je ne saurais jamais comment vous remercier, les filles Tu nous invites à boire un coup, c'est déjà pas mal ! Oui, et puis tu sais, on a passé une super journée avec toi C'est vrai, on a appris à te connaître, c'est une petite victoire ! Oh, elles sont choux, hein ! Vous êtes sympas Le serveur apporte les boissons que nous avons commandées Vous croyez que j'ai mes chances avec Amélie ? C'était bien Amélie, ma mémoire ne m'a pas trahi Bien sûr ! Pourquoi ça ne marcherait pas ? Bah, c'est que j'ai peur de l'aborder Qu'est-ce que je vais lui dire ? J'y connais que dalle en meuf, moi ! Qu'est-ce que tu sais d'elle ? Dylan soupire Elle sourit et rigole tout le temps Sauf quand Enzo vient lui faire des remarques dégueulasses sur son poids Quel crétin celui-là ! Il passe son temps à la traiter de boudin alors que moi, moi je la trouve tellement belle Oh, c'est trop mignon ! Je fonds comme neige au soleil C'est trop chou C'est adorable, grave On va essayer de voir comment t'aider de ce côté-là Comment ça ? Bah oui, on pourrait te donner nos astuces de fille Oh ! Pourquoi confrontation ? On l'aide, on n'est pas confrontés ! En fait, je l'ai invité à sortir demain pour un rencard Hé ! Tu nous avais pas dit ça ? Elle a accepté ? Oui C'est super ! Le souci, c'est que je sais pas quoi faire J'ai pas d'idée, je veux pas me planter Mec, mais balade-toi avec elle, c'est tout Enfin, c'est... C'est une petite balade dans la ville, c'est sympa Tu pourrais l'emmener danser quelque part, non ? Toutes les filles aiment danser ? Ah, pas spécialement, non ? Moi, je l'aurais pas forcément bien pris Pourquoi Amélie aimerait ça ? Elle ne m'a jamais parlé de danse Bah, elle le fait pour son anniversaire, mais... Pourtant, on a passé pas mal de temps ensemble Franchement, emmener danser, moi, c'est pas l'idée que j'aurais eu Parce que tu peux pas parler avec la musique Et puis t'es concentrée sur ce que tu fais Donc, à part si c'est genre un atelier de danse de salon Où là, tu délires et voilà Mais si c'est genre une boîte Euh... Bah non Enfin, c'est mieux de faire une balade Un coin romantique, un parc Enfin, je sais pas Et là, tu parles avec Et t'apprends à connaître et tout Enfin, tu vois, je sais pas Je trouve ça plus logique Tu crois qu'elle fait partie d'un club de danse ? Où elle aime bien les soirées qui bougent ? Ah ça oui, on sait pour l'invitation, effectivement Elle nous a donné une invite en disant On va danser ! J'ai cru comprendre qu'elle adore ça Regarde l'invitation pour son anniversaire Oui, c'est vrai Maintenant que j'y pense Mais on sort en journée Je peux pas la faire danser en plein après-midi En effet, t'as raison Ah ouf ! Je sais Elle adore les animaux Tu crois que je pourrais proposer une sortie au zoo ? Euh... Une sortie au zoo ? Je sais pas si un des animaux enfermés va lui plaire Parce qu'effectivement, elle adore les animaux Mais on a vu qu'elle protégeait les animaux Qu'elle était dans les associations, etc Donc il y a des gens que ça dérange pas Mais ça dépend des eaux, en fait, je pense Mais donc ouais, je partirais sur ça Mince, je pensais que ça lui aurait plu J'ai cru comprendre qu'elle était sensible à la cause des animaux Ah bon ? Mec, mais tu captes rien Oui, regarde C'était sur son PC, je crois Oui, qu'il y avait le logo de l'association Ouais, voilà C'est le logo d'une célèbre association qui se bat pour la défense des animaux T'es observatrice Sinon je pourrais simplement l'inviter à manger au restaurant C'est une bonne idée Mais lequel ? Je suis seulement lycéen, je roule pas sur l'or Peut-être pas un grand établissement Mais il y a des endroits hyper cool Où on mange des bons burgers à des prix raisonnables Ah non, pas de burgers Pourquoi ? Elle aime pas ça ? Tu savais pas ? Je pensais que tu la connaissais un peu mieux A propos de quoi ? A ton avis, elle est végétarienne Bah oui, c'est sûr Amélie est végétarienne ? Ouais Maintenant que j'y pense, je crois qu'en effet elle me l'avait dit Si je lui proposais une activité alors C'est-à-dire ? En ville, il y a plein d'ateliers découvertes Comme un atelier pâtisserie Où on repart avec ce qu'on a cuisiné Ou encore un atelier pour customiser de la déco avec de la récup Ça peut être vachement cool Il se débrouille bien Parce qu'en général, les mecs, je suis désolée Je ne veux pas critiquer Mais voilà, en général, c'est le parc Ou aller faire du shopping Ou c'est rare de proposer une vraie activité Avec un vrai but en fait C'est bien, c'est une bonne idée C'est tendance, non ? Je suis sûre que vous, les filles, ça vous fait kiffer tous ces trucs-là Tu penses qu'elle préférerait quoi, à ton avis ? La déco ou la pâtisserie ? Ah, la pâtisserie sûre, elle nous avait fait des cookies et tout Obligez Personnellement, ça ne me fait pas kiffer tous ces trucs-là Mais Amélie adore la pâtisserie Cuisiner quelque chose à deux Apprends de nouvelles recettes Sans aucun doute, ça va lui plaire T'es sûre ? On n'a pas de meilleure idée Ouais Bah c'est bon, mystère résolu, non ? Je le vois douter Hé, qu'est-ce qu'il y a ? Tu crois vraiment que j'ai mes chances avec elle ? Toujours la même rengaine, hein ? Tyrodot Ah ouais, je sais Après tout, elle ne me connaît pas tant que ça Peut-être Mais je pense que les quelques démonstrations d'héroïsme de ta part Ne l'ont pas laissé de marbre De quoi tu parles ? J'ai bien une photo qui a subi certains dégâts juste avant l'altercation Ah oui Quand il est venu l'aider à la cantine C'était trop mignon ça Quand tu t'es interposée entre Enzo et elle Après qu'il ait inondé son assiette et sa photo de griffe tout Tu sais, elle ne t'a pas quitté des yeux Quand tu es sortie de la cantine comme un super-héros C'est vrai ? Tout ce que tu fais pour l'aider compte beaucoup pour elle Comme avec tes grands talents que tu nous avais cachés Mes talents ? Tu n'es vraiment pas perspicace, hein ? Hé ! Elle est là, tu ne savais même pas qu'elle était végétarienne, alors Mes notes sont pourries Je suis nulle en sport Je n'ai même pas été foutue dans le virus de son ordinateur Je ne sais rien faire, je ne sais même pas ce que je veux faire après le lycée Je ne dirai pas ça quand je vois ce que tu as fait L'affiche, c'est sûr c'est l'affiche Tu es hyper douée, regarde L'affiche pour le chaton et même l'invitation pour l'anniversaire d'Amélie C'est canon Tu crois ? Il suffit juste de maîtriser le logiciel et tout le monde peut le faire Non mais... Crois-moi, c'est pas facile, d'accord ? Je peux te certifier que non, je ne suis pas douée pour ces trucs-là, moi C'est bien, en plus, à l'aide d'avoir confiance en lui, c'est bien Tu as déjà envisagé de faire carrière dans le graphisme ? Non Il y a plein de bonnes écoles, tu devrais te renseigner En tout cas, la manière dont tu la soutiens la touche beaucoup Mouais, vous l'avez tout autant aidée, il n'y a pas que moi Tu es bien trop modeste, tu t'es quand même beaucoup plus impliquée Nous, nous ne sommes pas allés jusqu'à acheter ce genre de choses Paquet de croquettes Oh, c'est normal Je vois Elle m'a dit qu'elle s'était beaucoup attachée à Grifetou Ouais, quand elle devra s'en séparer, ça va être très dur pour elle Amélie ne peut vraiment pas le garder Bah non, ça serait allergique Mais là, tu ne percutes pas, hein Non, tu sais bien Ah oui Ça serait allergique au poids de joie Bah oui, on se rappelle Mais j'ai peut-être une solution pour elle Oh, dis-moi tout Eh bien, j'en ai parlé à mes parents Et ils seraient d'accord pour adopter Grifetou si les propriétaires ne se manifestaient pas Mais c'est génial ! Oh, c'est trop mignon ! Plus ça sera leur bébé ! Ouais Elle va être trop heureuse Tu lui as dit ? Pas encore En tout cas, je tenais encore à vous dire merci à toi et à Jasmine pour cette journée Et pour tous vos bons conseils Avec plaisir, Dylan On est avec toi Merci C'est trop chou Oh, mais j'ai pas le temps On a un message de Clément Oh, Clément et son permis Ah, c'est cool Félicitations, Clément Je suis vraiment pressée de savoir comment s'est passé le rancard de Dylan Peut-être que Jasmine en sait davantage ? Elle est avec Clément et Henri Je salue mes amis même si je ne m'attarde un peu trop sur Henri Bah tiens Oh, elle est belle aussi Oh, ça faisait longtemps que je l'avais pas dit qu'elle était belle Il y a quelqu'un qui me l'a dit en commentaire C'est vrai, bah là j'en profite Elles ont changé de jupette Elles sont belles Alors, t'as des nouvelles toi ? J'allais te poser la même question Tu ne l'as pas encore vue ? Ah, non Salut Ah, le héros du jour On se retourne brusquement avec Jasmine Dylan nous a surprise Alors ? Raconte ! Doucement Laissez-le respirer quand même C'est une torture Mais si on considère son sourire Tout s'est bien déroulé Il rougit, se passe la main dans les cheveux Iiiiiiii On est trop contents pour toi Hé, mais j'ai rien dit À d'autres, d'avis la tête que tu fais ? C'est écrit sur ton front Nous avons fait des bisous toute la soirée Et je suis le mec le plus heureux du monde Oh, c'est trop bien Ils s'y sont quand même pris en dernier Parce que parmi les trois là Parce que les trois, techniquement, ils veulent être en couple On est d'accord C'est le dernier à s'être réveillé Et bah c'est le premier à être en couple Comme quoi C'est à peu près ça Il nous sourit Il est vraiment adorable Jasmine et moi Lui sauteront au cou Pour le féliciter Hé Bravo, jeune disciple Eh oui Elles sont toujours comme ça Va falloir t'y faire, mec Nous relâchons, Dylan Je vais vous laisser Et je vais rejoindre Amélie Je vois l'heureuse élu pas loin Qui regarde la scène interloquée Ah, je suis mal à l'aise J'espère que c'est pas de fausses idées Mais non, elle vous connaît quand même T'en fais pas, Layla Je lui ai dit que vous m'aviez beaucoup aidée Je lui fais signe de la main Elle se dirige vers nous Salut Elle rougit en s'approchant de Dylan Elle glisse timidement sa main dans la sienne Il y a de l'animation ici On félicite à ton... ton chéri C'est bien ce que j'avais compris, ne t'inquiète pas Me voilà rassurée Nous nous regardons avec Jasmine Nous sommes vraiment trop heureuses pour lui Bah en même temps, elles seraient les deux à lui sauter au cou A part s'il a un plan A3 prévu le soir C'est quand même assez bon Tu te doutes que c'est amical quoi J'ai une bonne nouvelle Dylan a adopté Griffetout Wow, t'as sûr ? C'est qu'on s'attachète à ces petites choses La cloche sonne A toute Trop mignon Il s'éloigne avec son amoureuse Leurs mains toujours tendrement enlacées Je soupire C'est trop mignon C'est quand vous voulez pour me faire la même chose Layla Henry Vraiment je... Je vous mets pas la pression Mais euh... C'était vraiment une merveilleuse journée Nous avons mangé avec Dylan et Amélie à midi Il fait beau, c'est le printemps Nous avons tous décidé d'aller au café après les cours Sur le chemin je marche aux côtés d'Henri Il n'a pas été très éloquent depuis l'épisode Mélanie J'ai des millions de questions mais je me garde bien de les lui poser On dirait que tes blessures vont mieux Il me sourit C'est parce que j'ai bien été soignée C'est ça, sois mignon pour te faire pardonner là Par une jolie infirmière au beau décolleté Il a osé ! Je rougis en repensant en ce moment là Je l'avais surpris en train de regarder assidûment l'entrebaillement de mon t-shirt Il faut dire qu'à cet instant j'étais penchée sur lui Il ne pouvait clairement pas regarder ailleurs Bah oui bien sûr, c'était quelque chose évident Je ris Pervers Il se détend Je préfère quand tu ris Ouais je sais, moi aussi Il imagine bien où je veux en venir Il se doute que j'ai fait le lien entre sa tristemine et Mélanie Ne t'inquiète pas, je ne te poserai aucune question Il me sourit Je sais Sinon tu me les aurais posées il y a longtemps déjà Je sais aussi que tu te retiens Comme d'habitude il devine toutes mes pensées Je ne sais pas jusqu'à quel point d'ailleurs Bon il a tout compris hein, c'est juste qu'il se bouge pas Alors merci De rien Mais explique-lui quand même Devant nous le petit groupe constitué de Jasmine, Clément, Dylan et Amélie est en train de rire Il est tellement mieux Dylan Et dire qu'il y a quelques mois encore il me cherchait des ennuis Et tu te battais avec lui Je préfère oublier ce fâcheux souvenir Je me souviens surtout que c'était notre première dispute Et que j'en avais beaucoup souffert Henri s'arrête de marcher Oh ma chérie Je m'immobilise à mon tour Mais c'est de l'histoire ancienne Ouais Leïla, les choses ont changé depuis Beaucoup changé Il est très sérieux Je sais, nous sommes amis maintenant Il s'approche de moi Oui Je le regarde détailler mon visage silencieusement Oh Il lève sa main pour toucher ma joue, le visage grave Si j'avais su à ce moment-là que Que Je retiens ma respiration, mon cœur va exploser Encore Oh joli Il caresse doucement ma joue Je penche ma tête vers sa main Puis je ferme les yeux Oh J'adore ça en plus Quand les gars ils font la main comme ça Je trouve ça trop beau C'est trop Je savoure chaque seconde C'est intense J'ouvre les yeux Il me regarde toujours Si j'avais su Je n'aurais jamais prononcé ces mots Il est plein de remords Comme quoi moralité Dites pas de conneries Parce qu'après ça se trouve Vous allez tomber amoureux de la personne Et qui vous êtes méchant Et ça sera bien fait pour votre tronche Si j'avais su quoi Même si je sais très bien ce qu'il veut me dire Je veux l'entendre clairement de sa bouche Une bonne fois pour toutes Je lui plais Et je lui ai donné tous les indices nécessaires Pour lui faire comprendre la nature de mes sentiments Sentiments qui m'ont l'air réciproques Il retire sa main Je devais m'y attendre Ce n'est pas pour cette fois les grandes révélations Allons rejoindre les autres Ah enfin On était en train de se demander Si vous vous étiez perdu Clément Non on a juste un peu traîné C'est tout Le serveur apporte nos boissons J'ai commandé pour vous C'est parfait Nous profitons tous ensemble Du soleil et de la terrasse en plein air Dylan est heureux avec nous Et avec Amélie Il a l'air tellement plus serein A ses yeux Faire partie de la bande d'Enzo Devait avoir son lot de privilèges Mais aussi un certain prix Nous rions beaucoup tous les 6 Sans voir le temps passer Et dire que vous avez fait tout ça pour Dylan Bien sûr Comment refuser Au fait Vous comptez venir à ma super soirée chez moi Samedi prochain C'est donc samedi prochain Je vous rappelle que vous êtes tous invités On serait une vingtaine au total Il y aura de la musique pour danser De quoi boire Manger Jouer Et même un spa Ça vous dit ? Ou le spa c'est pas mal Un petit jacuzzi sur la terrasse Wow T'as un spa ? Rien que pour ça je veux venir Clément Quoi ? Je serais ravie de venir à ta soirée Moi aussi Ça va être génial Et toi Henri ? Il va venir je pense Euh Ouais Pourquoi pas ? C'est super Vous venez tous alors ? Oh C'est insupportable Ça pour moi C'est insupportable Bon on continue tout de suite Et on y retourne tout de suite J'ai trop hâte Henri n'avait pas l'air plus enchanté que ça L'idée d'aller à la soirée d'Amélie Il a quand même proposé de nous y accompagner Tous les trois Amélie a bien précisé qu'il fallait apporter nos maillots de bain Je porte donc déjà le mien Wow elle est trop belle Tu en penses quoi ? Jasmine se tient devant moi Et m'exhibe la tenue qu'elle a choisie pour la soirée Ah ouais Elle est vraiment chouette cette robe C'est vrai ? Je suis contente Laisse moi m'occuper de toi maintenant Ma copine adore jouer à la poupée avec moi Je lui ai promis que je la laisserai me coiffer et me maquiller Elles vont être trop belles Tu vas être magnifique Henri ne va pas en revenir Il va craquer j'en suis sûre Nous rions Ouais j'aimerais bien Franchement quand tu peux partager ça avec une amie C'est quand même trop bien quoi Je comprends toujours pas bien Pourquoi vous vous êtes pas encore jetés dans les bras l'un de l'autre Je pourrais te retourner la question pour Clément hein Oh c'est un coup bas Mais bon Leila Je suis sérieuse Vous passez tout votre temps à vous regarder langoureusement Ça dégouline d'amour tout ça Ouais je me demande bien pourquoi moi aussi Nous avons encore une heure devant nous pour nous préparer Nous prenons notre temps Jasmine me maquille avec grand soin Elle collectionne encore plus de maquillage que moi C'est vraiment son truc Mais attends à quoi ça sert de se maquiller si tu vas dans un jacuzzi après ? On marque le waterproof Non autant pour moi J'y connais rien en make-up J'aimerais bien hein J'admire beaucoup les meufs qui s'y connaissent et qui arrivent à faire des beaux trucs Moi euh Non Elle s'attelle ensuite à ma coiffure et me laisse admirer le résultat de son travail devant son miroir Waouh Bravo Je suis vraiment belle comme ça Oh elle est trop jolie Bon niveau coiffure je vois aucune différence Niveau make-up non plus mais la robe est magnifique Oh t'as toujours été belle C'était assez facile Tu es trop modeste Ah c'est sur les gars Ils sont arrivés Nous prenons nos affaires pour aller les rejoindre Elles sont trop belles on dirait qu'elles vont un mariage quoi Moi quand j'allais à l'anniversaire j'allais en jean Jasmin ouvre la porte d'entrée Prêtes les filles Oui c'est parti Bonne soirée maman Jasmin suit Clément et ils sortent de la maison Henri est là il m'attend Lui n'a pas fait d'effort vestimentaire c'est pas une surprise Par contre son regard en dit long Il me dévore des yeux puis finit par me sourire Salut Leila T'es vraiment très belle Merci T'es pas mal toi aussi Je me suis habillée comme d'habitude Je sais c'est bien ce que je disais Nous nous regardons Allez on y va Les bécassons Ce sont des bécassons Oula oula la musique musique Ah mon oreille Mon oreille gauche est en train de décéder Ah c'est quoi cette musique Oula oula C'est rose Moi j'adore le rose je suis contente Mais c'est wow Tu la perds pas de vue au moins C'est Dylan il la cherche sur la piste de danse Il n'a qu'à faire ça il la retrouve direct Salut les amis Salut Amélie Dis donc c'est terrible chez toi C'est la taf Ah il y a cassé quelque chose Merci j'ai beaucoup de chance en effet Faites comme chez vous Il y a déjà presque tout le monde La fête bat son plein Certains dansent D'autres discutent Et quelques chanceux sont dans le spa La maison d'Amélie est vraiment moderne Et plutôt luxueuse Le spa quant à lui se trouve dans un petit jardin intérieur Croisonné par d'immenses baies vitrées Grandes ouvertes Dylan est en train de discuter avec les amis d'Amélie Nous allons le saluer Il est ravi de nous voir Nous aussi Cependant une question me brûle les lèvres Je vois pas à quoi elle pense mais Ah il est beau hein Discrètement j'ose enfin lui demander Enzo est là ? Non mais meuf genre il aurait été invité Non Leila depuis quelques temps C'est plus trop ça avec Enzo Oh non mais attends Mais genre Amélie aurait invité Enzo C'était vraiment une question ça ? Disons qu'il n'apprécie pas mes nouvelles fréquentations Tu n'as pas l'air triste pour autant Non J'ai l'impression que je n'ai jamais été aussi vivant Je suis vraiment heureuse pour toi Il me sourit Vous devriez profiter du spa tant qu'il est libre Je me tourne et constate que ses occupants viennent de partir Je fais signe à Jasmine et Clément en leur montrant le bassin du doigt Voilà pas Il me rejoint en un instant Oh oui génial Tu viens Henri ? Je vais pouvoir admirer son corps parfait en maillot de bain Ah non très peu pour moi Allez mec viens c'est cool Vraiment ça ne me tente pas Et puis je n'ai pas de maillot de bain ni rien pour me changer Allez-y sans moi je vais voir ce qui se passe du côté du buffet J'ai faim Comme tu veux Jasmine et Clément se dirigent vers le bain à Bulle toute excitée Henri t'es sûre ? Tu ne veux même pas rester avec nous ? T'en fais pas pour moi Vas-y Je le quitte à regret Pourquoi il ne veut pas se montrer torse nu ? Wouhou ! Ben dis donc on voit que l'été approche Wouah c'est vraiment le pied Le maillot de bain est trop beau En même temps elle est bien foutue Bon pareil j'ai raison La température est idéale J'enlève mes vêtements pour me retrouver en maillot et glisse à mon tour dans le spa Eh ben dis donc ! C'est vrai que c'est agréable Dommage qu'Henri ne soit pas avec nous Oh laisse-le Un mec qui ne veut pas se baigner à ses raisons Il est sûrement complexé Je ne relève pas Ben tu m'étonnes Si il le savait Henri a encore de rêve Et je suis frustrée de rater ce spectacle ce soir Nous passons une bonne demi-heure dans l'eau Jusqu'à ce que nos doigts tout friper nous incitent à sortir Mince ! J'oubliais mon sac avec ma serviette près de l'entrée Moi aussi ! Je m'en occupe Je vais chercher tout ça En maillot de bain Wouhou ! En maillot de bain devant tout le monde Faut oser hein Je suis trempée quand je me rends dans le salon Il y a vraiment du monde Et je peine à me faufiler jusqu'à l'entrée Soudain à cause de mes pieds mouillés Je me sens glisser vers le sol Bonneau tombe pas Mes deux bras me rattrapent Oh là ! Henri ! Je rougis Je suis presque nue trempée dans les bras d'Henri Je le sens me serrer un peu plus Ça va ? Fais attention tu vas glisser si tu mâches sur le carrelage C'est mignon Grand papa Henri Oui Encore un verre cassé ma dis donc Mon coeur va exploser La sensation de ses mains sur ma peau Ce contact m'électrisse complètement Je... On a oublié nos serviettes et nos sacs près de l'entrée Alors... Son regard est sombre Je m'en occupe Retourne avec les autres je vais chercher vos affaires Il me lâche Dommage ! Fais attention ne glisse pas Je lui souris C'est vrai que Henri quand il a le regard sombre c'est qu'il veut pécho en gros J'avais oublié ce détail Pour moi le regard sombre c'est que t'es... Mais non lui non Je fais demi-tour pour rejoindre Clément et Jasmine Je sens dans mon dos son regard qui ne me quitte pas Mateur Ça fait déjà deux fois Tu n'as pas trouvé nos affaires ? Si mais c'est Henri qui nous les apporte Et voilà vos sacs Merci Or de l'eau il fait quand même froid Clément se sèche sommairement et enfile un t-shirt Je vais trouver un coin pour me rhabiller A toute Je vais me changer dans le petit local technique Ok Je me retrouve seule face à Henri Je sors la serviette de mon sac Il commence à me cesser A me sécher Pas à me cesser Je sens qu'il ne me lâche pas des yeux quelques instants Puis il finit par retourner dans le salon Une fois sèche Avec la certitude que je ne mettrai pas de l'eau partout sur mon passage Je me mets à mon tour à la recherche d'un coin tranquille Nous nous retrouvons tous les quatre pour grignoter autour du buffet Il y a un peu de tout Des pizzas Des mini sandwiches Des chips Des bâtonnets de légumes Je ne connais pas tout le monde Seulement quelques-uns Notamment Nathan Ah oui le mec il voulait Oui Rappelez-vous il a voulu la pécho Elle l'a rembarré Eh vous êtes là aussi Salut mec Je ne savais pas que vous connaissiez Amélie Elle est dans ma classe Leila Wow T'es à tomber ce soir C'est pour moi que tu t'es faite si belle Je jette un coup d'œil furtif à Henri Et croise son regard Désolé Nathan Faudra que tu me réserves une danse ce soir ma beauté Il prend ma main pour me faire un baisement Il s'en va en me faisant un clin d'œil Autant Henri en fait pas assez mais lui il en fait clairement trop Celui-là alors il renonce jamais Je dirais même qu'il commence à être lourd Je rêve ou il est jaloux Il s'en va pour aller chercher de quoi boire Henri est si mignon quand il est jaloux Il n'était pas du tout content quand Nathan est arrivé Si tu avais vu sa tête quand il t'a fait le baisement Ah Vous êtes pitoyable mes pauvres filles Peut-être mais en attendant ce serait bien qu'il se décide C'est vrai Je sais pas trop ce qu'il attend pour sortir avec toi Clément Je me tourne vers Jasmine Traîtresse elle est allée tout raconter à Clément Non mais c'est pas la peine de fusiller Jasmine du regard Je te ferais remarquer que j'ai des yeux et un cerveau aussi Non mais sérieusement vous êtes une comédie romantique rien qu'à vous deux Que Ouais interdit au moins de 5 ans votre truc Va falloir passer la première Henri revient avec des vers Vous parlez de quoi ? Clément me sourit Pitié faites qu'il ne s'y s'y a rien De comédie romantique C'est trop naze Il se passe jamais rien Ah Euh Ok Soudainement comme pour me sauver Notre chanson préférée retentit dans le salon Jasmine se tourne vers moi S'il est carquillé Je fais de même Et voilà On les a perdu J'adore cette chanson On se met à sautiller Elle me prend par la main Et nous courons au milieu des autres danseurs Pour se joindre à eux Nous nous déchaînons sur une chorégraphie Qui ne nous appartient qu'à toutes les deux Jasmine est si l'art Et nous continuons à nous trémousser Ah c'est bien de ça dont j'avais besoin Me défouler une bonne fois pour toutes Les chansons s'enchaînent Et nous ne quittons la piste de danse Que pour faire de courtes pauses Clément et Henri se sont installés un peu à l'écart Autour d'une table haute Et sont pris dans une conversation animée De temps à autre Nous allons les rejoindre Pour reprendre notre sou Certaines personnes se mêlent à notre groupe Puis repartent La soirée se passe à merveille Je m'amuse beaucoup Mais rapprochez-vous Eh va bien y avoir un truc quand même A un moment C'est pas possible La musique change L'ambiance et les lumières aussi C'est le moment des slow J'entends Clément râler Depuis l'endroit où je me trouve Va inviter Henri Quoi ? Jasmine se dirige vers les garçons En me laissant toute seule Sur la piste de danse Ah mais t'invites Clément alors meuf Elle fait signe à Clément Clément T'abuses Tu vas me faire danser Sur une chanson de Jay Mais il se lève Docile Pour prendre la main Que lui tend Jasmine Plusieurs couples se forment Sur la piste Certains sont tendrement enlacés D'autres s'embrassent Et puis il y a aussi ceux Qui comme Jasmine et Clément Sont juste amis Je regarde Henri Petit sourire en coin Il devine mes pensées Et me sourit à son tour En attendant que j'arrive Pour l'inviter Je m'avance vers lui Et toi tu peux pas lever tes fesses Non ? Ah Leila ? Je me tourne Pierre me fait face Tu... Tu veux bien danser avec moi ? C'est qui Pierre ? Désolé Pierre Leila n'est pas disponible Voilà ! Par contre tu vois J'aurais bien aimé Qu'Henri se lève Avant qu'il y ait un danger Avant qu'il y ait le côté rivalité Qui se pointe Enfin je sais pas Je trouve ça un peu dérangeant Ce côté c'est à moi Tu vois C'est aller avec moi Enfin Je me tourne Surprise Henri s'était levé Et m'avait rejoint Son tour ne laisse place A aucune objection Ah D'accord Peut-être à la prochaine alors Ça m'étonnerait Ah Ok Déçu Pierre s'en va A la recherche d'une cavalière libre Je regarde Henri Je suis encore stupéfaite De la démonstration de mâles dominants Qui s'est déroulée sous mes yeux Moi c'est un truc que j'aime pas ça J'arrive pas Alors ? Tu voulais me demander quelque chose ? Tiens mais moi ça ça me... Ah mais moi ça c'est un truc Franchement Franchement je le vivrais Bah j'aime pas J'aime pas le côté J'arrive pour dégager les autres mâles Du périmètre Et que tu sois qu'à moi Tu vois Ben merde Si tu voulais l'inviter Tu venais avant en fait Je sais pas Ça m'agace Est-ce que je suis toute seule Ou peut-être moi qui suis trop parano Mais je sais que c'est un truc Que j'ai jamais supporté ça Genre le côté alors Non mais mec sérieusement J'arque un sourcil Mais je rentre dans son jeu Bah tiens Voulez-vous m'accorder cette danse ? J'ai fait le malin Mais le snow n'est pas vraiment Ma danse de prédilection Je ne te force pas Si tu ne veux pas Je crois que Pierre voulait danser Je commence à faire demi-tour Pour partir et me faire désirer Il m'attrape le bras Et me place face à lui Victoire Ne joue pas à ça Il est vraiment jaloux Mais mec Non mais Pour moi t'as pas à être jaloux Tant que t'es pas son mec en fait C'est déplacé Ou que t'essaies pas de l'être Henri reste cependant face à moi Sans trop savoir quoi faire C'est mignon La chanson est trop belle Je prends les choses en main Au sens propre Comme au figuré Oh joli Je m'approche de lui Je place ses mains autour de ma taille Ce qui m'oblige à me serrer davantage contre lui Il se laisse faire sans dire un mot Je passe mes bras autour de son cou Et plonge mes yeux dans les siens Trop mignon Enfin nous nous balançons doucement au rythme de la musique Je pourrais rester comme ça dans ses bras pendant des heures Sans m'en rendre compte Mes doigts caressent tout doucement sa nuque à la naissance de ses cheveux Il a l'air d'apprécier Il ferme les yeux un moment en inclinant la tête sur le côté Mon dieu Cet homme me rend dingue Je sens ses mains serrer un peu plus ma taille Presque imperceptiblement Si le paradis existe Je crois bien que j'y suis Tu aimes cette chanson ? Ouais beaucoup Je ne sais pas vraiment pourquoi Mais c'est la chanson de Jay que je préfère Il sourit doucement Leila tu sais de quoi parle à cette chanson ? Cette façon de dire mon nom C'est trop mignon Je l'engueulais il y a deux minutes Mais là il n'y a plus personne Pas vraiment Enfin si un peu Jasmine m'en a fait un bref résumé Mais tu sais l'anglais et moi Il se concentre pour écouter la chanson J'ai envie de te dire ce qui me passe par la tête depuis que je te connais C'est trop beau J'ai été laissée le cœur brisé Mais désormais ses jours de solitude se dissident J'ai des sentiments que je ne peux pas nier Quand mes yeux se posent sur celle à qui je dois mentir S'il te plaît Pardonne-moi Me pardonneras-tu ? Serai-je celui qui t'aimera et te prendra dans ses bras ? Henri me traduit la chanson au fur et à mesure que Jella chante Quelle sensation C'est comme s'il me parlait à moi Je ne peux pas succomber maintenant Je dois tenir bon alors que mon cœur est déchiré M'aimeras-tu encore quand tu sauras la vérité ? Je peux entrevoir le paradis quand tes yeux s'éliminent Mais comment aimer si je mens ? S'il te plaît Pardonne-moi Me pardonneras-tu ? Se lâche celui qui t'aimera et te prendra dans ses bras Mon désir fait place à l'angoisse Je ne sais pas si je suis assez faim Alors que mon corps lutte pour ne pas céder Tu es tout simplement unique Alors s'il te plaît Pardonne-moi Me pardonneras-tu ? Serai-je l'élu de ton cœur ? Tout ce que je désire c'est être avec toi Serai-je celui qui t'aimera et te prendra dans ses bras ? C'est trop beau C'est trop beau Je ne me suis jamais sentie aussi proche de lui Bon par contre j'ai pas traduit en même temps que les paroles Je sais pas s'il fallait mais bon moi j'ai fait au feeling Pendant sa traduction il avait resserré un peu plus son étreinte Sans me quitter des yeux un seul instant Nous sommes dans notre bulle Seuls Sans personne autour Je suis maintenant plaquée contre son corps Et je peux sentir son cœur battre aussi fort que le mien Leila Ses mains remontent le long de mon dos De ma nuque Puis arrivent sur mes joues Pendant que son visage s'approche du mien Ses yeux rivaient sur mes lèvres Le temps s'arrête Je suis à quelques millimètres de notre premier baiser Alors qu'une de ses mains tient mon visage Je ferme les yeux Je fais gueule Je sais pas qui c'est mais je fais le défoncer Hé ! Je reçois une violente bousculade qui oblige Henri à me lâcher Notre bulle éclate alors que j'atterris dans le ventre Le monde réel Oh pardon Conor Reviens tu vas voir espèce de Ah c'était des mecs désolé Deux gars que je connaissais pas couraient à travers la maison en s'amusant L'un des deux brandissant un objet appartenant au second Encore une fois ils ne sont interrompus Qu'est-ce que tu veux dire à un moment Hein voilà 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 Honnêtement j'y croyais pas Oh non c'était trop C'était trop beau C'était trop beau Non mais il y a un moment Voilà ils sont pas embrassés une fois de plus Je crois que l'univers va me faire passer un message Leïla ça va ? Ouais Il se passe les mains sur son visage C'est mauvais signe Oh super il va nous refaire un coup de bad Henri ? Je... j'ai besoin de prendre l'air Sérieusement ? Tu vas pas nous faire le coup à chaque fois hein Leïla tu le suis hein Henri s'en va confus Je me retrouve seule avec cette sensation de déjà vu très désagréable Leïla ça va ? Je me tourne vers mon ami Non pas trop Va lui parler n'attends pas Que... pour lui dire quoi ? J'en sais rien il était à deux doigts de t'embrasser Alors ne reste pas planté là Jasmine t'es la meilleure Leïla cours Tu as raison Je traverse la maison pour me diriger vers la porte qui donne sur le jardin Quoi ? Non c'est tant cruel C'est pas possible de faire quelque chose pareil Bah du coup il faut qu'on t'attende la semaine prochaine Non mais j'hallucine J'hallucine Alors attends Il faut récapituler là parce que Non parce que Ils ont vécu un moment d'intensité cosmique incroyable Et puis comme d'habitude Il s'est passé quelque chose qui a fait qu'ils se sont pas embrassés Et puis il a refait son cul Il a refait son cul Non mais non mais non Ça va pas un moment Henri mais va voir une psy de star Je sais pas non mais C'est pas possible En fait moi ce qui commence à m'agacer C'est que Leïla ne sait pas pourquoi il est comme ça Donc en fait il y a un moment où ça va être toxique pour elle cette histoire Parce qu'elle reste bloquée sur lui Alors que lui il fait Enfin ça marche pas Donc ou lui il se décante Ou alors mince Mais il faut qu'elle passe à autre chose Parce qu'il y a un moment ça va quoi Elle va pas lui passer sa vie et lui courir après Puis le gars il fait son jaloux Alors que dès qu'il y a l'occasion de s'embrasser Il s'arrête Non non mais Bon là c'est pas sa faute Ok là d'accord Mais ça se trouve Imagine il serait embrassé Il aurait fait pareil Genre oh j'aurais pas dû Non mais ça Le j'aurais pas dû après avoir embrassé C'est rédhibitoire Vous le faites jamais hein Promettez moi Ah non mais jamais de la vie hein Si vous embrassez C'est que vous voulez embrasser d'accord Donc il n'y a pas de J'aurais pas dû faire ça Non 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 Tu le penses si tu veux Mais tu le dis pas Parce que c'est très méchant pour celui en face Donc promettez moi solennellement Que jamais Et si vous l'avez déjà fait c'est pas bien Mais vous pouvez toujours pas recommencer Que jamais vous ne direz J'aurais pas dû Après avoir embrassé quelqu'un S'il vous plaît Parce que c'est vraiment La pire phrase de la terre Voilà donc là il l'a pas embrassé Mais ça m'énerve quand même Bon bah du coup On se retrouve la semaine prochaine Voilà Non mais on va y arriver hein Putain c'est la Pardon j'ai dit un gros mot Mais là je suis déjà énervé à l'avance J'espère vraiment Qu'il va être mignon la semaine prochaine Parce que sinon je le bouffe hein Bref En tout cas je vous mets d'énormes bisous On se retrouve demain Pour la suite et la fin de Doki Doki Oui demain vous avez le final Le grand final Et c'est pas Ça valait le coup d'attendre Moi je peux vous le dire J'ai déjà tourné au moment où je parle Et j'ai déjà une idée du jeu qu'on fera après Mais n'en parlons pas pour le moment Nous verrons ça plus tard En tout cas je vous fais d'énormes bisous Je vous aime très très fort Et bien sûr On n'oublie pas Pouka 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz